bonjour bonsoir j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui nous allons commencer à découvrir ensemble une nouvelle playlist des histoires courtes enfin pas si courtes que ça d'un autre duo à savoir sherlock holmes et le docteur watson bien sûr cela n'empiètera pas sur notre programme agatha christie mais qui sait cette série pourrait peut-être nous enthousiasmer tout autant alors sans plus tarder on va commencer l'histoire s'intitule une affaire d'identité nous étions assis au coin du feu dans son logement de baker street et sherlock holmes me dit la vie mon cher est infiniment plus étrange que tout ce que l'esprit humain pourrait inventer il y a certaines choses que nous n'oserions pas concevoir et qui sont pourtant de simples banalités de l'existence je suppose que nous soyons capables de nous envoler tous les deux par cette fenêtre nous planerions au dessus de l'onde et nous souleverions doucement les toits nous risquerions un oeil sur les choses bizarres qui se passent sur les coïncidences invraisemblables les projets les malentendus sur les merveilleux enchaînements des événements qui se sont succédés à travers les générations pour aboutir à des résultats imprévus à l'origine n'importe quel roman avec ses développements conventionnels et son dénouement normal nous paraîtrait par comparaison étriqués et intéressants je n'en suis pas encore tout à fait convaincu répondis je les intrigues et toutes les affaires que nous lisons sur du papier imprimé sont généralement assez plates prenez les rapports de police le réalisme y est poussé jusqu'à l'extrême ils n'en sont pour cela ni passionnant ni riche en effet d'art pour produire un effet artistique remarqua holmes la sélection et la discrétion sont indispensables c'est ce qui nous manque dans un rapport de police où la platitude du style de l'auteur ressort davantage que les détails lesquels constituent cependant le fond de toute l'histoire je crois que la banalité est très anormale je secouais la tête en souriant je comprends très bien pourquoi vous professez cette opinion vous occupez la situation d'un conseiller officieux vous aidez tous ceux qui à travers trois continents se débattent au sein d'énigmes indéchiffrables vous vous trouvez donc en contact avec l'étrange le bizarre mais prenons le journal de ce matin livrons nous à une expérience pratique voyez ce titre la cruauté d'un mari envers sa femme il y a une demi colonne de texte mais je n'ai pas besoin d'alire pour savoir que le sujet traité m'est parfaitement familier je devine déjà la maîtresse l'alcool les disputes les coups le bruit une logeuse au bon coeur et la soeur de charité les écrivains les plus réalistes ne pourraient rien imaginer de plus réel vous avez choisi malheureusement un mauvais argument pour étayer votre thèse dit holmes en prenant le journal pour y jeter un coup d'oeil il s'agit de l'affaire du divorce des dundas or par hasard on m'a demandé d'éclaircir quelques points en connexion avec ce petit drame eh bien le mari militait dans la ligue anti alcoolique il n'avait pas de maîtresse le seul côté blâmable de sa conduite était la détestable habitude qu'il avait prise de lancer à la fin de chaque repas son dentier à la tête de sa femme quel romancier moyen aurait imaginé cela un peu de tapas docteur pour vous aider à reconnaître que je viens de marquer un point contre vous il me tendit une tabatière de vieil or au centre du couvercle s'étalait une grosse améthyste cette splendeur contrastait tellement avec la simplicité de ses goûts que je ne pus m'empêcher de m'en étonner ah me dit-il j'oubliais que je vous nous avais pas vu depuis plusieurs semaines c'est un petit souvenir que m'a envoyé le roi de bohème pour me remercier des services que je lui ai rendu à propos d'irène adler et cette bague demandais-je en désignant brillant magnifique qui scintillait à son doigt et cette bague elle m'a été donnée par la famille régnante de hollande mais l'affaire qui m'a valu cette récompense était délicate très délicate je ne pourrais la raconter même à vous qui avait eu la gentillesse de relater pour la chronique quelques-uns de mes petits problèmes en avez-vous un sur le chantier en ce moment demandais-je avec curiosité une douzaine mais sans intérêt ils sont importants vous comprenez mais nullement intéressant savez-vous ce que j'ai découvert hier et bien que c'est généralement dans les affaires peu importantes que l'observation peut le mieux se déployer ainsi que cette vivacité dans l'analyse des causes et des effets qui donne à une enquête tout son piment les plus grands crimes sont les plus simples car plus grand est le crime et mieux le mobile apparaît c'est la règle parmi ces dix ou douze affaires sur le chantier comme vous dites en dehors d'une assez embrouillée qui m'a été soumise de marseille je ne vois rien qui présente de l'intérêt cependant il est possible que d'ici quelques minutes j'ai mieux à vous offrir car où je me trompe fort où voici une cliente il s'était levé de son fauteuil et était allé se poster derrière le store pour plonger son regard dans la rue morne et incolore penché par dessus son épaule j'aperçus sur le trottoir d'en face une forte femme qui s'était arrêtée un lourd boa pendait à son cou elle portait un chapeau à large bord piqué d'une grande plume rouge qu'elle portait sur l'oreille selon la mode qu'avait coquettement lancée la duchesse de devant chair à l'abri de ce dé imposant elle risquait des coups d'oeil hésitant énervé vers nos fenêtres son corps oscillait d'avant en arrière et derrière en avant ses doigts tripotaient les boutons de ses gants tout à coup comme si elle se jetait à l'eau elle traversa la rue en courant et un coup de soleil être retentit j'ai déjà vu ce genre de symptômes dit holmes en lançant sa cigarette dans la cheminée oscillation sur le trottoir cela signifie toujours affaire de coeur elle aimerait être conseillée mais elle se demande si cette affaire n'est pas trop délicate pour être communiquée à quelqu'un et même à ce point nous pouvons opérer encore une discrimination quand une femme a été gravement bafouée par un homme elle n'aussie plus le symptôme habituel est un cordon de sonnette cassée pour ce cas si nous pouvons supposer qu'il s'agit d'une affaire d'amour mais que la dame est moins en colère qu'embarrassée ou affligée on frappa à la porte et le groom annonça mademoiselle mary sutherland la visiteuse surgit derrière la petite silhouette noire comme un navire marchand au voile gonflé derrière un minuscule bateau pilote sherlock holmes l'accueillit avec l'aisance et la courtoisie qu'il savait pousser jusqu'au raffinement il referma la porte sur elle lui indiqua un fauteuil et la regarda de cette façon minutieuse et pourtant abstraite qui n'appartenait qu'à lui ne trouvez-vous pas dit-il qu'avec votre myopie c'est un peu plus pénible de taper tellement à la machine oui au début mais maintenant je tape sans regarder les touches elle avait répondu sans réaliser la portée exacte des paroles de sherlock holmes mais à peine avait-elle fermé la bouche qu'elle sursauta ses yeux se posèrent avec effroi et ahurissement sur mon ami on vous a parlé de moi monsieur holmes autrement comment auriez-vous su cela aucune importance dit monsieur holmes en riant c'est mon métier de connaître des tas de choses peut-être me suis-je entraîné à voir ce que d'autres ne voient pas sinon d'ailleurs pourquoi seriez-vous venu vous même me consulter je suis venu vous voir monsieur parce que madame etherge m'a parlé de vous 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 rappelez vous avez si facilement retrouvé son mari alors que tout le monde police comprise le donnait pour mort oh monsieur holmes je voudrais que vous fassiez autant pour moi je ne suis pas riche mais je jouis en propre de cent mille livres par an et je gagne un supplément en tapant à la machine je donnerai tout pour savoir ce qu'est devenu monsieur osmer angel pourquoi êtes-vous parti avec une pareille précipitation demanda sherlock holmes il avait rassemblé les extrémités de ses dix doigts et il contemplait le plafond l'étonnement bouleversera encore une fois les traits quelconques de mademoiselle mary sutherland oui dit elle effectivement je me suis précipité hors de chez moi parce que j'étais furieuse de voir monsieur windy bank mon père prendre la chose aussi facilement il ne voulait pas avertir la police il ne voulait pas aller vous voir alors moi finalement comme il ne faisait rien et qu'il se bornait à m'affirmer qu'il n'y avait pas de mal je me suis mise en colère et j'ai filé droit chez vous votre père observa holmes votre beau père sans doute puisque vous ne portez pas le même nom oui mon beau père je l'appelle père bien que cela sonne bizarrement il n'a que cinq ans et deux mois de plus que moi et votre mère vit toujours oh oui maman vit toujours et elle se porte bien ça ne m'a pas fait plaisir monsieur holmes quand elle s'est remariée sitôt après la mort de papa surtout qu'il s'agissait d'un homme qui avait quinze ans de moins qu'elle papa était plombier à tottenham court road il a laissé derrière lui une affaire en ordre maman l'a continué avec son contre maître monsieur hardy mais il a suffi que monsieur windybank survienne pour qu'elle vende son affaire il lui était très supérieur il est courtier en vingt ils en ont tiré quatre mille sept cents livres pour la clientèle et pour le fond si papa avait vécu il en aurait tiré bien davantage lui je m'attendais à ce que sherlock holmes témoignent de l'impatience devant un récit aussi décousu mais je le vis au contraire qui concentrait son attention au maximum votre petit revenu demanda t il vient-il de l'affaire oh non monsieur il n'a rien à voir avec elle c'est un héritage de mon oncle ned d'auckland des valeurs de nouvelle zélande qui me rapportent quatre virgule cinq pour cent le total faisait 2500 livres mais je touche juste l'intérêt cette histoire me passionne dit holmes voyons cent livres bon en mal en vous parviennent de plus vous gagnez un peu d'argent il vous arrive donc de faire des petits voyages de vous offrir quelques fantaisies il me semble qu'une jeune fille seule peut très bien s'en tirer avec un revenu voisinant 60 livres je pourrais me débrouiller encore avec beaucoup moins d'argent monsieur holmes mais aussi longtemps que je vivrai à la maison je ne veux pas être à charge aussi c'est eux qui encaissent bien sûr cette convention n'est valable que tant que je resterai à la maison tous les trimestres monsieur windy bank touche mes intérêts les rapporte à maman moi je me suffis avec ce que je gagne en tapant la machine à écrire à deux pinces à la page et je tape souvent de quinze à vingt pages par jour vous m'avez très bien décrit votre situation dit holmes mais vous pouvez parler devant le docteur watson qui est mon ami aussi librement qu'à moi même s'il vous plaît abordons maintenant le chapitre de votre relation avec monsieur osmer angel mademoiselle mary sutherland rosit légèrement ses doigts s'agitèrent sur le bord de son chemisier tout de même elle commença je les rencontrais pour la première fois au bal des employés du gaz ils avaient l'habitude d'envoyer des places à papa de son vivant ils s'essouvinrent de nous après sa mort et ils les adressèrent à maman monsieur windy bank ne tenant pas à ce que nous y allions d'ailleurs il ne tenait pas à ce que nous allions nulle part si j'avais voulu par exemple sortir avec mes camarades de l'école du dimanche il serait devenu fou mais cette fois j'étais décidé à aller au bal et j'irai de quel droit m'en empêcherait il il prétendait que ce bal n'était pas fréquenté par des gens pour nous or tous les amis de papa y était il me dit aussi que je n'avais rien à me mettre alors que j'avais ma robe de panne rouge que je n'avais pas encore être aîné à la fin comme je ne voulais pas changer d'avis il partit pour la france en voyage d'affaires pour sa firme mais maman et moi nous nous fîmes accompagnés de monsieur hardy l'ancien contre maître de papa et nous allons au bal ce fut là que je rencontrais monsieur osmer angel je pense dit holmes que lorsque monsieur windy bank rentra de france il fut très fâché d'apprendre que vous étiez aller au bal oh il se montra très gentil il rit je m'en souviens et il ossa les épaules il dit même que c'était bien inutile d'empêcher une femme de faire ce qui lui plaisait car elle se débrouillerait toujours bon donc à ce bal des employés du gaz vous avez rencontré un gentleman du nom de rosmer angel oui monsieur je l'ai rencontré ce soir là le lendemain il vint nous rendre visite pour savoir si nous étions bien rentré après quoi nous l'avons revu c'est à dire monsieur holmes je l'ai revu deux fois et nous nous sommes promenés ensemble mais ensuite mon père est rentré et monsieur osmer angel ne pouvait plus revenir à la maison non parce que vous comprenez mon père n'aimait pas ces choses là s'il avait pu il n'aurait jamais reçu de visiteur il disait qu'une femme devait se contenter du cercle de famille mais comme je l'ai dit souvent à maman une femme voudrait bien commencer à le créer son propre cercle et moi je n'avais pas encore commencé le mien et ce monsieur osmer angel n'a-t-il pas cherché à vous revoir voilà mon père devait repartir pour la france pendant une semaine osmer m'écrivit qu'il serait plus raisonnable de ne pas nous voir avant son départ mais nous correspondions il m'écrivait chaque jour c'était moi qui prenait les lettres le matin dans la boîte aussi mon père n'en savait rien à cette époque étiez-vous fiancé à ce gentleman oh oui monsieur holmes nous nous étions fiancés dès notre première promenade osmer monsieur angel était caissier dans un bureau de lyden hall street et quel bureau voilà le pire monsieur holmes je ne le sais pas où habitait il alors il dormait là où il travaillait et vous ne savez pas son adresse non sauf que c'était lyden hall street où adressiez vous vos lettres au bureau de poste de lyden hall street poste restante il disait que si je lui écrivais au bureau tous les autres employés se moquerait de lui alors je lui ai proposé de les taper à la machine comme il faisait pour les siennes mais il n'a pas voulu il disait que quand je les écrivais moi même elle semblait bien venir de moi mais que si je les tapais à la machine il aurait l'impression que la machine à écrire se serait interposé entre nous ceci pour vous montrer monsieur holmes combien il m'aimait et à quelle petite chose il songeait très suggestif opina sherlock holmes j'ai toujours pris pour axiome que les petites choses avaient une importance capitale vous ne pourriez pas vous rappeler encore d'autres petites choses sur monsieur osmer angel c'était un garçon très timide monsieur holmes ainsi il préférait sortir avec moi le soir plutôt qu'en plein jour il disait qu'il détestait faire des envieux il avait du tact et de bonne manière jusqu'à sa voix qui était douce il avait eu des angines et les glandes engorgées dans son enfance paraît-il et ça lui a laissé une gorge affaiblie il parlait un peu en chuchotant en hésitant et toujours bien mis très propre et simplement il n'avait pas une bonne vue lui non plus il portait des lunettes teintées pour se protéger les yeux bien et qu'arriva-t-il lorsque votre beau père monsieur wendy bank rentra de france monsieur osmer angel était revenu à la maison et il m'avait proposé de nous marier avant le retour de mon père il était terriblement pressé et il me fit promettre les mains posées sur la bible que quoi qu'il arrive je lui serai toujours fidèle maman déclara qu'il avait raison de me faire promettre et que c'était une belle marque d'amour maman était pour lui depuis le début elle en était même plus amoureuse que moi puis quand ils envisagèrent notre mariage dans la semaine je demandais comment mon père prendrait la chose ils me répondirent tous les deux que je n'avais pas à m'inquiéter du père que je lui annoncerai mon mariage ensuite et maman me dit qu'elle s'en arrangerait avec lui cela monsieur holmes ne me plaît pas beaucoup il semblait bizarre que j'eusse à lui demander l'autorisation puisqu'il était à peine plus âgé que moi mais je ne voulais pas agir au grand jour alors je lui écrivais à bordeaux où la société avait ses bureaux français mais la lettre me fut retourné le matin même de mon mariage il ne l'a reçu donc pas non monsieur il était reparti pour l'angleterre juste avant l'arrivée de la lettre à bordeaux ah voilà qui n'est pas de chance votre mariage était donc prévu pour le vendredi à l'église oui monsieur mais sans cérémonie il devait avoir lieu à saint sauveur près de king's cross et nous aurions eu ensuite un lunch à l'hôtel saint pancreas rosmer vint nous chercher en cab mais comme j'étais avec maman il nous fit monter et sauta lui-même dans un fiacre à quatre roues qui semblait être le seul fiacre de la rue nous arrivâmes à l'église les premières quand le fiacre à quatre roues apparut nous nous attendions à le voir descendre mais personne ne bougeait le cocher regarda à l'intérieur de la voiture rosmer n'y était plus le cocher dit qu'il ne comprenait rien qu'il l'avait pourtant vu monter de ses propres yeux ceci se passait vendredi dernier monsieur holmes et je n'ai eu depuis aucune nouvelle le mystère de sa disparition reste entier il me semble que vous avez été bien honteusement traité dit holmes oh non monsieur il était trop bon et trop honnête pour me laisser ainsi comment toute la matinée il n'avait pas cessé de me répéter que quoi qu'il puisse arriver je devais lui rester fidèle que même si un événement imprévu nous séparait je devais me souvenir toujours que nous étions engagés l'un à l'autre et que tôt ou tard il réclamerait ce gage c'est peut-être une curieuse conversation pour un matin de noces mais les circonstances lui ont donné tout son sens en effet tout son sens votre opinion est donc qu'il a été victime d'une catastrophe imprévue oui monsieur je crois qu'il prévoyait un danger sinon il ne m'aurait pas tenu ses propos et je pense que ce qu'il prévoyait ses produits mais vous n'avez aucune idée de ce qu'il prévoyait aucune encore une question comment votre mère prit elle la chose elle était furieuse elle me dit qu'il ne fallait plus que je m'avise de lui reparler de rosmer et votre père l'avez-vous mis au courant oui il pensa comme moi que quelque chose s'était produit et il m'affirma que j'aurais sous peu des nouvelles de rosmer ainsi qu'il me l'a dit quel intérêt aurait un homme à te mener à la porte de l'église puis à t'abandonner d'autre part s'il m'avait emprunté de l'argent ou si nous nous étions mariés et si j'avais mis mon argent sur son compte ça aurait pu être une raison mais osmer et moi n'avons jamais parlé d'argent pourtant monsieur qu'est ce qui a pu se passer pourquoi ne m'a-t-il pas écrit je deviens folle quand j'y pense et je ne peux plus fermer l'oeil je vais prendre cette affaire en main dit holmes en se mettant debout et je ne doute pas que nous n'obtenons un résultat décisif ne faites plus travailler votre cerveau je me charge de tout mais d'abord tâchez d'effacer monsieur osmer angel de votre mémoire aussi complètement qu'il s'est effacé de votre vie alors vous croyez que je ne le reverrai plus je crains que non mais qu'est ce qui a pu lui arriver je répondrai à cette question j'aimerais avoir une description exacte de lui et une des lettres qu'il vous a adressé j'ai fait insérer une annonce sur lui dans le chronicle du samedi dit-elle voici la coupure et quatre lettres de lui merci votre adresse 31 lyon place camberwell vous n'avez jamais eu l'adresse monsieur angel m'avez-vous dit où travaille votre père il voyage pour westhouse et mark bank les grands importateurs de vin de french church street merci votre déclaration a été très claire laissez vos lettres et la coupure ici et rappelez vous le conseil que je vous ai donné tout ceci doit être comme un livre scellé que vous n'ouvrirez plus jamais il ne faut plus que votre vie en soit affectée je vous remercie monsieur rooms c'est impossible je dois avoir confiance en osmer quand il reviendra il me trouvera prête pour lui en dépit du chapeau absurde et du visage un peu nié il y avait quelque chose de noble dans cette fidélité de notre visiteuse qui forçait le respect elle posa sur la table son petit tas de papier et s'en alla après nous avoir promis qu'elle reviendrait à la prochaine convocation sherlock holmes resta assis quelques instants silencieux il avait de nouveau rassemblé les extrémités de ses dix doigts ses longues jambes s'étirait devant lui il regardait fixement le plafond puis il retira de son râtelier la bonne vieille pipe qui était un peu sa conseillère il l'alluma s'enfonça dans son fauteuil envoya en l'air de larges rondes fumées bleues son visage s'assombrit sous une sorte de langueur très intéressante à étudier cette jeune fille dit-il je l'ai trouvé plus intéressante que son petit problème qui est soit dit en passant assez banal vous trouverez un cas analogue si vous consultez mon répertoire à andover en 1877 et un autre presque le même à la hague l'an dernier pour aussi user que soit l'idée toutefois il y a eu aujourd'hui un ou deux détails assez nouveau pour moi mais la jeune fille elle même m'a appris bien davantage on dirait que vous avez lu sur elle des tas de choses qui sont demeurées pour moi tout à fait invisibles à zardèche pas invisibles mais vous ne les avez pas remarqué watson vous ne savez pas regarder c'est ce qui vous fait manquer l'essentiel je désespère de vous faire comprendre un jour l'importance des manches ou ce que peut suggérer un ongle de pouce voire un lacet de souliers qu'avez vous déduit de l'allure de cette femme décrivez la moi d'abord voyons elle avait un chapeau à large bord couleur gris ardoise avec une plume rouge brique sa jaquette était noire avec des perles noires cousues dessus et bordée d'une parure noire comme du jet elle avait une robe brune plus foncée que la couleur café avec une petite peluche pourpre au cou et aux manches ses gants étaient gris usés à l'index droit je n'ai pas observé ces souliers elle porte des petites boucles d'oreilles en or elle est d'apparence aisée quoique vulgaire mais confortable sherlock holmes battit des mains et gloussa ironiquement ma parole watson vous êtes en gros progrès en vérité vous n'avez pas oublié grand chose sauf un détail d'importance mais je vous félicite pour votre méthode et vous avez l'oeil juste pour la couleur ne vous fiez jamais à une impression générale cher ami mais concentrez vous sur les détails mon premier regard s'il s'agit d'une femme et pour ses manches s'il s'agit d'un homme pour les genoux du pantalon vous l'avez remarqué cette femme avait de la peluche sur ses manches et la peluche est un élément très utile car elle conserve des traces ainsi la double ligne un peu au dessus du poignet à l'endroit où la dactylo appuie contre la table la machine à coudre à la main laisse une marque semblable mais seulement sur le bras gauche et du côté le plus éloigné du pouce ensuite j'ai examiné son visage et j'ai constaté les traces d'un pince-nez j'ai aventuré une remarque sur sa myopie et sur la machine à écrire elle en a été fort étonnée moi aussi pourtant cette remarque allait de soi j'ai ensuite été surpris et intéressé en faisant descendre mon regard vers les souliers c'était d'étranges souliers je ne dis pas qu'ils appartenaient à deux paires différentes mais l'un avait un bout rapporté à peine nettoyé et l'autre propre de ces souliers qui étaient d'ailleurs des bottines l'un était boutonné seulement par les deux boutons inférieurs et l'autre au premier troisième et cinquième bouton et bien watson quand on voit une jeune dame par ailleurs vêtue avec soin sortir chez elle dans un pareil désordre de chaussures il n'est pas malin de penser qu'elle est partie en grande hâte et quoi encore demandais-je vivement intéressé une fois de plus par la logique incisive de mon camarade j'avais remarqué en passant qu'elle avait écrit une lettre ou une note avant de sortir mais alors qu'elle était habillée vous avez observé que son gant droit était usé à l'index mais vous n'avez pas vu qu'à la fois le gant et le doigt étaient légèrement tachés d'encre violette elle était pressée elle a enfoncé trop loin sa plume dans l'encrier cela ne doit pas remonter à plus tard que ce matin autrement la trace n'aurait pas été si nette tout ceci est bien amusant un peu élémentaire sans doute mais il faut que je me mette au travail watson auriez-vous l'obligence de me lire le texte de l'annonce qui donne la description de monsieur osmer angel j'approchais la petite coupure de la lampe et je lis titre en recherche voici le texte un gentleman nommé osmer angel a disparu depuis le 14 au matin taille à peu près 1 mètre 70 bien bâti teint jaune cheveux noirs début de calvitie au sommet favori noir et moustache lunette teintée léger défaut de prononciation la dernière fois qu'il fut aperçu porter une rédingote noire brodée de soie un gilet noir une chaîne de montre en or des pantalons gris de tweed écossais des guêtres brunes sur des souliers à côté élastique a été employé dans un bureau de lyden hall street toute personne qui pourra contribuer etc cela suffit dit holmes passons aux lettres elles sont d'une banalité ennuyeuse et ne nous apprennent rien sur monsieur angel sauf qu'en une occasion ils citent balzac cependant voici un détail important qui vous frappera sans doute elles sont tapées à la machine à écrire certes mais la signature également est tapée à la machine à écrire voyez ce net petit osmer angel au bas il y a bien la date mais pas l'adresse sauf lyden hall street ce qui est assez vague ce détail de la signature est très suggestif je devrais dire concluant en quoi mon cher ami est-il possible que vous ne discerniez point son importance je ne saurais vous dire que je discerne quelque chose sauf peut-être que ce monsieur voulait se réserver la possibilité de renier sa signature pour le cas où serait engagé une action judiciaire pour rupture de contrat non ce n'est pas cela tout de même je vais écrire deux lettres qui devraient résoudre le problème l'une à une firme de la city l'autre au beau-père de la jeune demoiselle pour lui demander de nous rencontrer demain soir à six heures c'est beaucoup mieux d'avoir affaire à des hommes et maintenant docteur nous ne pouvons rien faire avant d'avoir reçu réponse à ces deux lettres d'ici là rangeons ce petit problème dans un tiroir que nous fermerons à clé j'avais eu tellement de bonnes raisons de me fier de la subtilité de raisonnement de mon ami ainsi qu'à l'énergie de son activité que je sentis qu'il ne devait pas manquer de base solide pour traiter avec cette sorte de désavvolture le singulier mystère qui lui avait été soumis je ne l'avais vu se tromper qu'une fois dans l'affaire du roi de bohème et de la photographie d'irène adler et si je me rapportais aux péripéties du signe des quatre ou de l'étude en rouge je me disais qu'il n'existait pas au monde une énigme qui ne fut capable de déchiffrer je le laissais donc en tête à tête avec sa pipe noire j'avais la conviction que lorsque je reviendrai le lendemain soir je trouverai tenant dans sa main les divers fils qui lui permettraient de découvrir le fiancé de mademoiselle mary sutherland toute mon attention fut d'ailleurs requise par un cas médical d'une extrême gravité et je passais presque toute la journée au chevet du malade je ne pu me libérer que quelques minutes avant six heures mais je sautais dans un fiacre et me fis conduire à baker street je ne voulais pas manquer d'assister au dénouement de l'affaire sherlock holmes était seul il dormait à moitié pelot tourné au fond de son fauteuil une formidable armée de bouteilles et d'éprouvettes parmi des relents d'acide chlorhydrique m'appris qu'il avait consacré sa journée à ses chères expériences chimiques eh bien vous avez trouvé demandai je en entrant oui c'était le bisulfate de barit non non la clé de l'énigme à l'énigme je pensais au sel sur lequel j'ai travaillé mais il n'y a jamais eu d'énigmes mon cher bien que quelques détails m'aient intéressé comme je vous le disais hier ce qui m'ennuie c'est qu'aucune loi je le crains ne doit s'appliquer au coquin qui est-ce donc et pourquoi a-t-il abandonné mademoiselle sutherland ma phrase n'était pas encore terminée et holmes ouvrait déjà la bouche pour me répondre que nous entendîmes un bruit de pas dans le couloir quelqu'un frappa à la porte voilà le beau père de la demoiselle monsieur james windy bank annonça holmes il m'avait répondu qu'il serait là à six heures à entrer le visiteur était un homme robuste de taille moyenne il paraissait trente ans sur son visage jaunâtre ni moustache ni barbe ni favori il avait l'allure douce heureuse insinuante ses yeux gris étaient magnifiques de vivacité il nous décocha à chacun un regard interrogateur posa son chapeau sur le buffet s'inclina légèrement et se laissa glisser sur la chaise la plus proche bonsoir monsieur james windy bank dit holmes je suppose que cette lettre tapait à la machine qui confirme notre rendez-vous pour six heures et bien de vous oui monsieur je suis un peu en retard mais je ne suis pas mon maître n'est ce pas vous me voyez désolé que madame sutherland vous ait ennuyé avec cette petite affaire il me semble en effet préférable de ne pas étaler son linge sale en public c'est tout à fait contre ma volonté qu'elle est venue mais elle a un naturel impulsif émotif comme vous avez pu le remarquer et il est difficile de la raisonner quand au contraire dit paisiblement holmes j'ai toute raison de croire que je réussirai à découvrir monsieur rosmer angel monsieur windy bank sursauta et laissa tomber ses gants je suis ravi de cette nouvelle dit-il c'est étonnant fille holmes comme les machines à écrire possèdent leur individualité propre presque autant que l'écriture humaine à moins qu'elle ne soit tout à fait neuve elles n'écrivent jamais de la même façon certaines lettres sont plus usées que d'autres il y en a qui ne s'usent que d'un côté tenez dans votre lettre monsieur windy bank sur tous les e on relève une petite tâche de même l'été ont un léger défaut sur leur barre j'ai compté 14 autres caractéristiques c'est de la saute aux yeux c'est sur cette machine qu'au bureau nous faisons toute notre correspondance indubitablement elle n'est plus en très bon état tout en répondant notre visiteur pesa sur holmes de toute l'acuité de son regard et maintenant je vais vous montrer monsieur windy bank une étude réellement très intéressante poursuivit holmes je compte écrire bientôt une brève monographie sur la machine à écrire et son utilisation par les criminels c'est un sujet auquel j'ai accordé quelques méditations j'ai ici quatre lettres qui m'ont été présentées comme émanant du disparu elles sont toutes tapées à la machine chacune présente les petites tâches sur les e et les barres en mauvais état sur les t si vous consentez à prendre ma loupe je vous montrerai les 14 autres caractéristiques auxquelles je faisais allusion tout à l'heure monsieur windy bank sauta de sa chaise et empoigna son couvre chef je n'ai pas de temps à perdre pour une conversation si fantaisiste monsieur holmes dit-il s'il est en votre pouvoir de rattraper l'homme rattrapez le quand ce sera fait vous me préviendrez certainement fit holmes en se levant et en fermant la porte à double tour apprenez donc que je l'ai rattrapé comment où crie à monsieur windy bank tout pâle en regardant autour de lui comme un rat pris au piège oh cela ne fait rien rien du tout dit holmes non sans suavité il n'y a plus moyen de vous en tirer monsieur windy bank tout était trop transparent et vous m'avez fait un mauvais compliment quand vous avez avancé qu'il me serait impossible de résoudre un problème aussi simple allons asseyez vous et parlons notre visiteur s'effondra dans un fauteuil il était blême et de la sueur perlée sur son front là la justice ne peut rien contre moi bégaya-t-il j'en ai peur mais entre nous windy bank le tour que vous avez joué est abominablement mesquin cruel et égoïste je vais retracer le cours des événements et vous me corrigerez si je me trompe l'homme était blotti dans son fauteuil avec la tête rentrée dans la poitrine littéralement aplati holmes cala ses pieds entre le coin de la cheminée et s'appuyant en arrière avec les deux mains dans les poches commença à parler j'avais l'impression qu'il se parlait à lui-même plutôt qu'à nous l'homme a épousé pour de l'argent une femme beaucoup plus âgée que lui dit-il et il a joui de l'argent de la fille qui vivait avec eux cela faisait une somme considérable pour des gens dans leur situation s'il la perdait la différence serait d'importance un effort méritait donc d'être tenté la fille possédait un tempérament naturellement bon et aimable mais elle était sensible et elle avait à sa manière le coeur chaud de toute façon en tenant compte de son attrait personnel de sa petite fortune il fallait s'attendre à ce qu'elle ne demeura point longtemps célibataire or son mariage représenté aux yeux de son beau-père la perte de 100 livres par an que fit le dit beau-père pour l'empêcher de se marier il commença c'est la règle par lui interdire de sortir et d'aller avec des garçons de son âge il ne tarda pas à découvrir que cette interdiction ne serait pas éternellement valable elle se rebella qui valoir ses droits et finalement annonça son intention de se rendre un certain bal quelle idée germa alors dans l'esprit fertile du beau-père oh il est plus logique de la porter au crédit de sa tête que de son coeur avec la complicité et l'aide de sa femme il se déguisa il masqua ses yeux vifs derrière des lunettes teintées il se para de favoris postiches il mua cette voix claire en un chuchotement douce heureux et profitant de la myopie de sa belle fille il apparut sous les traits de monsieur osmer angel ainsi éloignait il les amoureux en jouant lui-même l'amoureux passionné au début il ne s'agissait que d'une farce gémit notre visiteur nous n'avions jamais pensé qu'elle s'enflammerait aussi facilement peut-être quoi qu'il en soit la jeune fille s'est enflammé comme elle croyait son beau-père en france l'idée d'une supercherie n'effleura jamais son esprit elle était flattée par les attentions du gentleman et cette sorte de vanité qu'elle en tirait était encore renforcée par l'admiration hautement laudative de la mère monsieur osmer angel dut alors se déclarer l'affaire pouvait aller aussi loin qu'il le souhaitait il y eut des rencontres des fiançailles si bien que toute la capacité affective et amoureuse de la jeune fille se trouvait concentrée sur ce faux objet de tendresse la tromperie ne pouvait cependant pas se prolonger indéfiniment que restait-il à faire rien d'autre que de brusquer la conclusion de l'affaire d'une manière si dramatique que la jeune fille en demeurerait profondément impressionnée assez du moins pour écarter à l'avenir tous les soupirants possibles d'où ce serment de fidélité sur la bible d'où également ses allusions une éventualité quelconque le matin même des noces james windy bank tenait à ce que mary sutherland fut si amoureuse de rosmer angel et si incertaine quant à son sort que pendant les dix prochaines années elle n'écouta point d'autres hommes il l'amena jusqu'à la porte de l'église là comme il ne pouvait plus aller plus loin il s'évanouit c'est un vieux truc de ce qu'il y sait hors d'un fiacre par la porte opposée à celle par laquelle on est entré me suis-je trompé sur le cours de l'enchaînement des circonstances monsieur windy bank notre visiteur avait repris un peu d'assurance pendant le monologue de holmes il se leva son pâle visage ricané vous ne vous êtes pas trompé monsieur holmes dit-il mais puisque vous êtes si malin vous devriez savoir que si quelqu'un est en contravention avec la loi à présent c'est vous et non moi depuis le début je n'ai rien commis qui intéresse la justice mais vous aussi longtemps que vous tiendrez cette porte fermée à clé vous tombez sous le coup d'une plainte pour violence séquestration arbitraire comme vous dites vous n'êtes pas en contravention avec la loi dit holmes en ouvrant la porte toute grande et cependant vous méritez la punition la plus cruelle si la jeune fille avait un frère ou un ami vous seriez châti un coup de fouet comme le ricanement de l'homme s'accentuait sherlock holmes rougit de colère cela ne fait pas partie des services que je rends à mes clients mais voici un joli stick de chasse et vous allez en goûter il saisit son stick mais avant qu'il n'eut le temps de l'empoigner il entendit une dégringolade dans l'escalier la lourde porte de l'entrée claqua de la fenêtre nous aperçûmes monsieur windy bank qui dévalait la rue à toutes jambes c'est un coquin un sang froid proclama holmes il éclata de rire et se jeta dans son fauteuil ce type déclara-t-il ira loin de crime en crime jusqu'à ce qu'il finisse à la potence c'est pourquoi cette affaire n'était pas tout à fait dénué d'intérêt tout de même dis-je je n'ai pas suivi parfaitement la marche de vos déductions allons depuis le début il était clair que monsieur osmer avait une bonne raison de se comporter aussi bizarrement clair également que le seul qui eut profité des événements était le beau père or jamais les deux hommes ne se sont trouvés ensemble l'un apparaissait quand l'autre disparaissait c'était déjà une indication et puis les lunettes teintées la voix particulière de maquillage comme les favoris mes soupçons furent confirmés par la signature tapée à la machine il s'agissait de cacher son écriture trop familière pour que la jeune fille ne la reconnue point à quelques signes tous ces détails isolés rassemblés et combinés à d'autres moyens évidentes me conduisait dans une seule et même direction et comment les avez vous vérifié ayant détecté mon homme rien n'était plus facile que de réunir des preuves je connaissais la société pour qui il travaillait je possédais son portrait paru dans un journal je commençais par éliminer tout ce qui pouvait être le produit d'un déguisement les favoris les lunettes la voix je l'envoyais à la société en demandant quelle est l'obligence de m'avertir si ce signalement correspondait à l'un de ses représentants déjà j'avais relevé les particularités de la machine à écrire et j'écrivis à mon bonhomme une lettre adressée à sa société le priant de passer me voir comme je m'y attendais il m'envoyait une lettre tapé à la machine à écrire et cette lettre présentait les défauts caractéristiques que j'avais relevé sur les autres le même courrier m'apporta une lettre de west house et ma bank de french church street qui me confirmait que la description que j'avais faite répondait trait pour trait à seul de leurs représentants monsieur james windy bank voilà tout et mademoiselle sutherland si je lui dis la vérité elle ne me croira pas vous rappelez-vous le vieux proverbe perçant il risque gros celui qui arrache à une tigresse son petit mais celui qui ôte à une femme des illusions risquent davantage dans Hafiz il y en a autant de sagesse que dans Horace et une connaissance des humains aussi profonde fin voilà c'est fini j'espère que l'histoire vous a plu bienvenue au nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à commenter à donner votre avis quant à mes chers amis qui sont habitués à m'écouter j'aimerais bien avoir votre avis sur cette nouvelle série est ce qu'elle vous emballe un peu ou pas du tout sinon je voudrais m'excuser pour les changements de voix de ton et même d'intensité me semble en avoir un peu trop fait peut-être dans certains passages et pas assez dans d'autres donc je vous prierai d'être un peu indulgent un petit souci de santé qui devrait passer rapidement alors comme d'habitude je vous dis bonne journée prenez soin de vous et à très bientôt merci merci